Le Clash rebondit. Après la diffusion, samedi soir, dans On n'est pas couché, sur France 2, d'une altercation entre Charles Consigny et Muriel Robin sur la question de l'agopa, le chroniqueur a précisé les choses dans une interview au Figaro. Il affirme s'être largement documenté sur la question alors même que Marc-Olivier Fogiel, invité sur le plateau pour son livre sur ses filles n'épargout pas, l'accusait de ne pas savoir de quoi il parle. Sur la forme du débat, Charles Consigny a regretté l'agressivité de Muriel Robin, qui a pris la parole pour défendre le point de vue de Marc-Olivier Fogiel, c'est puéril. Certaines personnalités de l'entertainment font désormais de la politique mais elles n'en acceptent pas les règles. Elles considèrent que leurs émotions, leurs cas personnels, leurs amitiés sont plus importantes qu'une réflexion argumentée et font des juridiquement comme c'était nécessaire avec l'alba. . Réponse du berger au perroquet. Sur Twitter, Marc-Olivier Fogiel a réagi à cette interview et a de nouveau accusé Charles Consigny de ne pas assez travailler ce dossier, Charles Consigny n'a rien appris de son échec de samedi. . Il aurait pu s'opposer avec du travail et des arguments. . Mais pour cela il aurait fallu travailler. En fait comme une vedette de télé-réalité l'important c'est que l'on parle de lui. . De son côté, Charles Consigny affirme prendre toujours beaucoup de plaisir après cette émission même s'il a bien failli quitter le plateau pendant l'enregistrement, ça m'est déjà arrivé une fois par le passé. . À un moment, quand vous êtes interrompu sans cesse, vous vous dites à quoi ça sert que je reste ici ? Mais j'ai pu finalement dire l'essentiel de ce que j'avais à dire sur le sujet. . À quoi Marc-Olivier Fogiel répond, par un conseil, quand je produisais des talk shows je convoquais les petits Charles Consigny de l'époque et je leur disais bon, c'est bien de vouloir montrer ta tête à la télé mais rende-toi con que ce n'est pas un but en soi. . Alors maintenant essaie de réfléchir au sujet au lieu d'être un perroquet et tu auras une chance d'exister par toi-même et pas malgré toi. . .